À jamais dans nos cœurs, en deuil, Denis Brognard rend hommage à un ami cher. Il y a un an, Denis Brognard annonçait la mort de son ami, Laurent Vimon, sur Instagram. Et ce 11 mars, l'animateur lui a rendu hommage sur le réseau social pour l'anniversaire de sa disparition. Les épreuves, Denis Brognard connaissa par cœur. Et s'il arbore constamment un sourire dans Koh-Lanta, le présentateur est comme tout le monde. Lui aussi a connu des deuils. Impossible de ne pas évoquer la disparition de Bertrand Kamal, qui avait meurtri le mari de Hortense. Impossible aussi de ne pas parler de la mort de Jean-Pierre Pernault le 2 mars 2022 des suites d'un cancer. En deuil, Denis Brognard avait écrit sur Instagram, « Mon cher Jean-Pierre, tu vas beaucoup me manquer, nous manquer. J'ai du mal à me résoudre à parler de toi au passé. Tu es d'abord un homme d'une générosité incroyable. Tu étais le même quel que soit ton interlocuteur, tu aimais écouter, t'imprégner de la vie des autres pour nourrir ta propre existence. Quelques jours plus tard, le 11 mars 2022, l'animateur avait annoncé la mort d'un autre être cher. Il s'agissait de son ami Laurent Vimon, qui était à la tête de Century 21. Denis Brognard rend hommage à son ami. Je viens de perdre un ami cher, un homme rare, un catalyseur de bonnes ondes et d'énergie. Je l'aimais profondément, je l'admirais beaucoup et je le respectais infiniment. Il était un grand patron humain. Nous avons traversé la Seine à la nage un matin de juin. On plaisantait encore ensemble il y a deux jours. Je ne peux pas y croire. Mon seul réconfort c'est de savoir que tu as été très heureux, épanoui auprès de ta femme Alice et de ta fille Victoire, les prunelles de tes yeux à qui je pense fort aujourd'hui. Rip mon ami, avait écrit le présentateur. C'est avec la même émotion que Denis Brognard vient de rendre hommage à son ami ce samedi 11 mars, pour le premier anniversaire de sa disparition. Il y a un an déjà mon ami Laurent Vimon nous quittait. À jamais dans nos cœurs, a écrit Denis Brognard. Des mots bouleversants, signe de l'amour que l'animateur portait à son ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada